Le but n'était pas de faire des cinéastes avec les milliers de personnes qui sont passées dans les mobiles. Le but était surtout de développer la fierté identitaire, la confiance en soi et ce qu'on appelle l'empowerment. Ces films-là, il y en aura bientôt mille, leur donnent la parole et sont autant de ponts vers l'autre qu'ils ne les voyaient pas et qu'ils préféraient peut-être quelque part continuer de penser qu'ils n'existaient pas. Donc à partir du mois d'avril, je m'occupe des roulottes, je fais l'entretien. Après ça, on remplit les roulottes de tout l'équipement et puis ils partent. Donc c'est moi qui les amène dans les communautés sur le terrain. Ensuite, j'installe tout l'équipement à l'intérieur pour que l'équipe puisse travailler. Les roulottes sont équipées avec une petite cuisinette. Il y a une salle de montage puis une salle aussi pour faire les enregistrements sonores de narration et de la musique. Les gens arrivent avec des idées plus ou moins claires de leurs films. Il y a des gens qui arrivent avec une idée très claire. Ils savent comment faire puis ils ont déjà peut-être fait des films. Puis on est juste des facilitateurs pour porter leur vision à terme. Il y en a aussi qui arrivent plus avec juste des thématiques. Dans notre cas, cette année, il y a deux jeunes mamans qui voulaient faire un film sur les déchets dans la communauté, par exemple. C'est là où on entre en jeu en tant que cinéaste-formateur. Est-ce qu'on veut des entrevues? Est-ce qu'on veut juste des voix off? Est-ce qu'on est plus dans la poésie? Est-ce qu'on est plus comme dans un film choc? Est-ce qu'on met de l'humour? Des fois, on n'est pas vraiment d'accord, mais au final, le dernier mot leur revient puis c'est parfait que ce soit comme ça. Nous autres, on est venus sur un coup de tête, là, avec Fanny. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire un film qui parle de Manwane et de son environnement? Parce qu'ils disent que les Amérindiens respectent la nature, la terre et tout ça, mais comme tu peux le voir, il y a plein de déchets ici. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nos voix se fassent entendre? J'ai écrit le scénario tout au complet, puis j'ai montré mon idée à l'équipe. Ils avaient l'air vraiment intéressés à travailler sur mon projet. Ça parle de deux âmes, une dans la communauté puis une en ville. Du jour au lendemain, ils se changent de vie. C'est expérimental parce que, tu sais, j'étudie en art visuel, donc j'aime ça découvrir des nouvelles choses. Dans la peinture, dans la sculpture, j'aime ça quand c'est abstrait. Ça représente vraiment une opportunité de création une fois par année pour ces jeunes-là. Et aussi une opportunité de se développer en tant qu'artiste et de se faire voir par le monde extérieur, en fait. Il y a vraiment des grosses guérisons qui se sont faites à travers les films de ce que moi j'ai vécu. Au Manitoba, on avait fait un film sur un monsieur qui a perdu la vue. J'étais dans vos chaussures, que vous êtes dans le moment. Et c'est le prix que j'ai payé pour ce que vous faites. Ça lui a fait du bien de faire son film parce qu'en plus à la projection, ça a vraiment redoré son image auprès de sa communauté. Par exemple, le film d'Elie cette année, ça sert aussi à ramener toute cette sagesse ancestrale. Ça peut aider aussi à ramener une certaine identité autochtone, ou une certaine fierté. Je lui montais ma caméra, je lui mettais dans les mains et elle, elle tournait des trucs. Il y en a des cinéastes autochtones qui commencent à émerger. En grande partie, je me suis inspiré de certains artistes qui m'intriguaient. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça, mais pour les autres. Juste montrer que j'ai du pont en ciel, ça m'aide quand même à sortir un peu de ma rage. De temps en temps, je peux m'exprimer violemment envers l'autorité. Je trouve que l'art, c'est une chose qui va arrêter un peu mon comportement envers le monde. Et ça m'aide quand même à sortir un peu de ma rage qui est envers mes parents, ce que j'ai vécu. Le cinéma, les arts en général, ça soulève des émotions, des sentiments qui peuvent être partagés avec des gens qui ont un regard extérieur. La roulotte, c'est un endroit qui est neutre dans la communauté. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir parler des idées de films. Mais des fois, les jeunes ont besoin de parler de certaines situations. Mon rôle, en gros, c'est de passer du temps avec les jeunes, de prendre le pouls de la communauté, d'être disponible pour les jeunes. Puis, ils ont besoin de référer aux ressources adéquates qu'il y a dans la communauté. On vous invite à la projection ce soir à 6 heures. Allez, je vais une lance, sinon on peut aller chez Ottawa. C'est pour 12 ans et plus. C'est 12 ans et plus, puis c'est gratuit, il va y avoir des collations. Parfait. On va être là. Mes petits. Mon rôle, c'est aussi d'organiser le bon déroulement des activités de la voie Piconi. Faire la paperasse beaucoup. On en a besoin pour pouvoir faire un style de vie dans les années prochaines. Il y a des parcours assez impressionnants. Par exemple, Ray Kaplune. Ray Kaplune, quand on est arrivé à l'Estigouche pour la première fois, son papa, qui était électricien, a branché notre roulotte, s'inquiétait de lui parce qu'il ne le voyait jamais. Enfin, il était dans son sous-sol tout le temps, puis il dessinait dans son sous-sol ce qu'on ne savait pas. On est allé le chercher. Il est venu dans le mobile. Il a réalisé une première animation dans le Wapiconi. Je l'ai montré à l'École des Gobelins à Paris. Ils lui ont offert une école d'été gratuite. Et là, Ray termine sa troisième année à l'Université de Concordia à Montréal en cinéma. Des parcours comme ça, il y en a beaucoup. Le Wapiconi mobile a été co-fondé par le Grand-Conseil de l'attention médicale et le Conseil des jeunes des Premières Nations et moi, un petit peu, l'attention. Donc, le Wapiconi mobile, c'est votre création. Donc, nous, on avait la responsabilité d'assurer une continuité. Après avoir présenté leur film dans la communauté, ils viennent le présenter à Montréal au grand public. Et ce parcours d'événements publics commence à diffuser au Canada, mais partout dans le monde, qu'ils accompagnent très souvent. C'est une première continuité. On a des partenariats avec les universités. Quand, par exemple, ils ont des prix dans certains événements, on fait en sorte, quand c'est possible, que ce soit du matériel cinématographique qui les intéresse, qui leur soit remis. Et chaque année, on essaie aussi de les amener à l'ONU. Quand il y a l'instance sur les questions autochtones à l'ONU, et on les inscrit pour qu'ils puissent prendre la parole. C'est sûr qu'au début, on ne croyait pas que ça allait tenir le coup. On m'avait dit, moi, que le studio allait être dans le fossé au bout d'un mois. Ça fait maintenant presque 13 ans et il n'a jamais eu un graffiti. Donc, c'est quand même pas si mal. Qu'est-ce qui est-ce 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 qui est-ce. Merci. 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 Merci.